Madame, pardon, Monsieur Joannicot. Merci Monsieur le Président. Bon, Marie-Georges Buffet et Pierre-Alain Raffan l'ont rappelé tout à l'heure dans leur exposé, ce ne sont pas les petites associations, ce ne sont pas les grandes associations. Ce sont les associations de taille moyenne qui seront les grandes perdantes et qui sont les grandes perdantes, puisqu'il y a aujourd'hui des structures soit qui ferment leurs portes, soit qui réduisent leur activité, finalement de l'évolution, de la diminution très forte des contrats aidés. Et celles-ci, pour pérenniser leur activité, elles ont besoin à la fois d'un fort volant de bénévolat, mais aussi parfois d'un ou de quelques contrats aidés, ou ce qui serait mieux d'ailleurs, des emplois pérennes comme le proposent les deux co-rapporteurs. Mais ils vont être triplement pénalisées, ces structures. Pénaliser sur le nombre, puisqu'on va passer de 460 000 en 2016 à 200 000 contrats aidés, sachant que les priorités sont à l'éducation nationale, sont à l'outre-mer, ce qui est bien normal, sont à la ruralité, sont à l'urgence sanitaire. Mais pas forcément à la culture et au sport. Ils vont être pénalisés par l'obligation renforcée de formation. Beaucoup de structures ne pourront pas suivre sur les questions de formation. Elles vont être pénalisées sur le plan financier, puisque les taux de subvention vont passer de 75 à 90 % à, en moyenne, 50 %. Donc, résultat, on va avoir des structures qui sont déjà touchées par d'autres baisses de subvention. Je pense au crédit du CNDS, moins 30 % pour la part territoriale pour les clubs sportifs. Et donc, la question que je voulais poser aux deux co-rapporteurs, pour terminer, c'est que vous avez évoqué des dispositifs pérennes d'aide à l'emploi associatif. Emploi sportif qualifié, emploi CNDS, emploi de toutes sortes. Aujourd'hui, on a l'impression que sur le soutien à la vie associative, c'est un peu l'angle mort de la politique du gouvernement, puisqu'aujourd'hui, il y a très peu de décisions qui sont prises. Il y a beaucoup de groupes de travail qui sont mises en œuvre. Il y a beaucoup de rapports qui sont effectivement demandés. Mais très peu de décisions qui sont mises en œuvre. Et on a l'impression qu'on gagne du temps. Alors, espérez-vous des décisions positives suite à votre rapport ? Merci, M. Genico. Mme Descamps ? Bien, bien.